Eux ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à vous à bien au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens kémite par nécessité et obligations de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois il nous appartient de vous dire que cette vidéo n'est pas faite pour inciter à la violence ni à la haine car notre combat est un combat politique géopolitique et géostratégique il s'agit pour nous dans un langage très approprié de lutter en faveur de la démocratie la souveraineté le respect et l'unité de l'afrique ceci dit nous allons vous parler aujourd'hui du coup d'état dans le coup d'état il s'agit pas du coup d'état dans un coup d'état comme disait emmanuel macron au mali parce qu'au mali n'y a pas eu un coup d'état dans un coup d'état au mali il y a eu deux coups d'état qui se ont succédé il ya eu le premier coup d'état en 2020 et le deuxième coup d'état en 2021 le premier coup d'état en 2020 a été consommé et tout a été réglé pour régulariser d'ailleurs puisque la france elle-même avait reconnu le gouvernement que qui avait été mis en place à la avec à sa tête moctawane et commande badao et c'est après que comme c'était des gens des francophiles pur et dur qui travaillait que pour la france dans le but d'enfoncer encore plus le mali qu'il ya eu un second coup d'état et cette fois ci les choses ont changé complètement la donne par contre au burkina faso il ya eu un coup d'état dans un coup d'état parce qu'il ya eu deux coups d'état en fait le premier coup d'état et le deuxième coup d'état se sont produits simultanément pourquoi je dis ça il ya eu un coup d'état dans un coup d'état la côte d'ivoire d'alassane ouattara avait envoyé une équipe au burkina faso et quand on parle de la côte d'ivoire en fait on parle de la france puisque alassane ouattara c'est un valet de la france donc chaque fois qu'on parle de la côte d'ivoire il faut savoir que la france est derrière c'est elle qui le fait en tout cas la côte d'ivoire d'aujourd'hui les troupes d'alassane ouattara qui sont allés au burkina façon qui devrait être soutenu par la force barkan qui est là au burkina faso c'est au moins 350 personnes qui occupent la report ce sont ceux là qui avaient comment sauver en quelque sorte blaise compaoré de d'aller en prison de subir la justice de son pays leur objectif c'était lequel c'était libé de libérer le général djengéré et oui pourquoi vous allez libérer un général et on sait que ce général djengéré c'est quelqu'un qui a oeuvré qui a beaucoup travaillé pour la france qui est un terroriste d'ailleurs en fin de compte puisqu'il a toujours travaillé avec les rebelles avec les djihadistes c'est lui qui militait qui était l'intermédiaire entre les djihadistes et les français quand il y avait des otages et c'est lui qui recevait tous les grands maîtres les grands terroristes qui venaient s'installer au burkina faso loger au frais de la princesse blesse compaoré donc on peut pas libérer quelqu'un comme ça juste pour le laisser libre dans un pays qui est hostile à la france dans un pays où les gens sont en pleine guerre ils veulent faire quelque chose d'autre on devait le libérer pour que ils puissent remplacer taboué ça c'est mon analyse politique en tant qu'expert en sciences politiques c'est comme ça que je vois la chose on ne veut pas le libérer pour rien non il n'y a rien pour rien parce que taboué ne contrôlait plus la situation les français le savent taboué et serait même hésitant de signer les sanctions contre le mali il serait hésitant d'après ce que beaucoup des gens d'expertise donc caboué ne fait faisait pas l'affaire caboué ne maîtrisait plus les la société civile malgré le fait que il a coupé l'internet il interdisait les marches ça ne suffisait plus pour maîtriser cette société civile il fallait faire couler le sang abondamment et c'est pour ça que ils voulaient prendre un homme un militaire qui devait faire ce travail et vous le savez le nouvel homme fort du burkina faso damiba est un expert des renseignements qui a travaillé à la présidence qui a été qui a le contrôle de cette zone la troisième zone militaire du burkina qui inclut donc la ville de wagadougou donc il doit être informé de la situation il doit avoir ses services de renseignement il était informé c'est pour ça qu'il y a eu ce coup il a fait son coup d'état aussi maintenant regardez ce qui suit les coups de feu commencent au palais présidentiel aux environs de deux heures trois heures du matin quelle est la capacité les moyens que l'armée ivoirienne a même s'ils sont informés immédiatement de quitter là bas le la côte d'ivoire pour venir au burkina faso ça veut dire que cette troupe de ouattara était là déjà puisque barkan était là nous on ne savait pas on n'a jamais publié les accords que barkan avait le droit de venir s'installer au burkina faso c'est contraire à la constitution burkina bay donc ces troupes là étaient là avant et pendant qu'ils faisaient leur manigance eh ben ils ont été doublés par damiba le lieutenant colonel puisqu'il avait l'information il maîtrise la région c'est pour ça que vous avez vu que malgré le fait que le palais soit entouré la voiture du président son cortège s'est retrouvé à l'extérieur du palais criblé de balles c'est qu'il ya eu même des échanges entre les hommes de ouattara et les burkinabés probablement que s'il ya eu du sang qu'on a trouvé dans cette voiture probablement que ce sont les hommes de ouattara c'est pour ça que on ne connaît pas encore combien de burkinabés sont morts ou bien même des français ça dit que c'est c'est ça ce qu'on appelle le coup d'état dans un coup d'état vous êtes en train de préparer un coup d'état mais il ya quelqu'un d'autre qui vous qui informe et qui vous double et qui fait son coup d'état c'est pour ça que vous avez vu l'armée était divisée parce que la spécialité justement des français c'est de toujours diviser l'armée quand ils font un coup d'état pour éviter que cette armée puisse être efficace et performante et vous allez constater que la mutinerie a pris fin aux environs de 10 heures 11 heures les 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 mutins vont faire leur déclaration entre 17 heures et 18 heures que faisaient-ils tout ce temps là c'est parce que ils étaient divisés l'armée était divisée il y avait ce qui était avec les hommes de ouattara et les troupes de barkane et il y avait ce qui était avec damiba maintenant certainement pour l'intérêt supérieur de la nation et puis le fait que damiba l'a emporté qu'est ce qu'il devait faire il devrait s'entendre pour qu'ils puissent parler d'une seule voix et choisir un seul leader qui a été celui là que nous connaissons aujourd'hui le lieutenant colonel paul henri sandago d'amiba donc voilà ce que on appelle un coup d'état dans un coup d'état donc où on pourrait appeler ça un coup d'état dans un dans une révolution eux ils ont fait le coup d'état la france fait son coup d'état pour libérer le général j'en dirai et pour qu'ils prennent le pouvoir à cabaret et entre temps les autres qui comprennent que non mais là nous serons on va nous massacrer tous parce que c'est ça justement l'objectif on devait les massacrer tous ils font leur coup d'état et ils dévancent et ils obtiennent gain de cause donc le temps qu'il ya eu entre 10 heures 11 heures jusqu'à 17 heures 18 heures c'était le temps qu'il fallait négocier pour que l'armée se réunifie pour que l'armée puisse choisir un leader pour que l'armée puisse regarder quel est l'intérêt national l'intérêt de burkinabé maintenant ce qui se passe aujourd'hui on donne pas un blanc-seing à damiba mais on sait au moins que il a déjoué le premier coup d'état et il a fait son coup d'état parce que de toutes les façons cabaret lui-même était un homme perdu puisque la société civile s'était mobilisé terriblement que il fallait s'y attendre si c'était pas le 24 ça allait être plus tard ça c'est évident il n'y a rien qui pouvait en empêcher c'est comme nous savons que le tour du niger arrivera le tour certainement de la côte d'ivoire aussi arrivera même s'ils prennent toutes les précautions pour ne pas que ça arrive puisque celui du niger aujourd'hui il ne dort plus au palais présidentiel alors qu'on sait que le palais présidentiel c'est ça qui caractérise caractérise les oripeaux du pouvoir vous n'avez pas le pouvoir vous n'êtes pas président si vous n'avez pas les oripeaux du pouvoir c'est à dire que si vous n'habitez pas au palais présidentiel si vous n'avez pas le drapeau présidentiel si vous ne portez pas la veste de président si vous n'agissez pas en tant que président donc c'est des choses qui vont arriver et c'est ça le problème je vous avais bien dit que l'armée française visiblement doit partir du mali parce que ils font que commettre des gaffes là encore la ministre de la défense florence parly vient de mentir grossièrement en accusant le gouvernement malien qu'ils ont menti que ils avaient des accords avec le danemark ce qui est faux il n'y en a pas c'est clair et donc ils n'ont qu'à pour en dire parce que le gouvernement malien à tous les documents et c'est publié mais eux aussi ils n'ont qu'à montrer les documents qu'ils ont donc on voit très bien que ils sont en train de chercher un terrain d'atterrissage puisqu'ils doivent quitter le mali il faudrait qu'ils aillent quelque part là où ils seront proches du mali là où pourront nuire le mali et l'idéal ce serait bien de burkina faso c'est pour ça qu'ils ont fait ce coup d'état qui est malheureusement puisque le ton de la france est terminée a échoué ceci dit est ce que c'est une façon d'inciter à la violence ou à la haine non je ne pense pas je continue de persister et de signer il ya bas colère fait il ya mal aimé on ne doit pas c'est pas la question de se fâcher ici là c'est nous sommes une force tranquille pacifique j'ai dit au thème bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la fraise politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique moi l'unité de tous les noirs du monde